La solitude touche 1 français sur 10, c'est le sujet choisi par Babass. On l'encourage, c'est sa première fois chez nous. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, la solitude touche 1 français sur 10, et c'est moi le numéro 1. Alors, pour me sentir moins seul, je me vouvoie. Comme ça, j'ai l'impression que je suis deux. Et en plus, comme je suis seul dans mon vie de l'amoureux, je veux lancer un appel, parce qu'il y a des jolies filles. Alors, toutes les filles qui ne veulent pas faire l'amour avec moi, elles ont une prière de venir sur le plateau tout de suite. Ah oui, on a la classe, on l'a pas. Putain, je vais te dire, je l'ai pas toujours, c'est comme ça. Non, 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 non. Ah mais non, non, non. Quand je suis seul, regarde que je fais quoi. Je regarde mes chaussures, je marche et je dis, oh là là, qui c'est qui va gagner ? Mais bon, tu sais, madame, monsieur, à quoi je vois que je suis tout seul ? Je vais vous le dire. C'est quand je vais dans une grande surface et que je vois un appareil raclette pour 8. Alors là, ça calme. Évidemment, je l'achète, parce que le vendeur a lieu pour rien. Et donc, le soir, je me fais des raclettes. Alors, tu vois, l'avantage, c'est que c'est tout le temps mon tour. C'est bon, c'est bon, la raclette. Mais, enfin, je veux dire, madame, monsieur, je l'ai pas toujours été comme ça aussi. Je me suis marié, parce que les gens, ils disent qu'il est seul parce qu'il est pas beau. C'est pas vrai, hein ? Le, 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 le boutique, tu sais, c'est l'intérieur, hein ? Par contre, si t'es une sale gueule, tu restes à l'extérieur. Ouais, ben... Eh bien, je vais te dire, sexuellement, je le sais où j'en suis. Par exemple, au jour où j'étais dans l'avion, et un monsieur à côté de moi me dit, « Oh, j'ai mal au ventre et j'ai envie de vomir ! » Et moi, je lui dis, « T'inquiète pas ! » Moi, des fois, j'ai envie de faire l'amour, c'est pas pour ça que je fais l'amour, hein ? Je vais le tuer, hein, quand même, hein ? Ouais, oui, hein ? Mais bon... Je me suis marié, quand même, j'ai beau rassure, j'étais un peu comme tout le monde à une époque. J'ai rencontré ma chérie, on a grandi ensemble, et quand on était grand, elle m'a dit, « Oh, j'ai envie de faire l'amour avec toi aujourd'hui ! » Ah, j'ai dit, « Ah ben, ça tombe bien, on est aujourd'hui, hein ! » Et donc, on s'est mariés, on s'est mariés, et puis on était allé à la mairie, et puis il y a monsieur le maire avec sa ceinture sécurité griffée. Il dit, « Est-ce que tu veux prendre comme épouse, madame, il est là ? » Ah ben, je dis, « Fais-t'en-moi ! » Et après, il demande, « Est-ce que tu veux prendre comme époux, bobasse ? » Et là, elle a dit non. Elle est partie en courant beaucoup, très vite, elle a couru. Oh là là, première réaction, j'appelle le traiteur. Allô, c'est Crostia ? Bon, ben, du coup, on sera un de moins, hein ? Merci. Au revoir. Ah oui, là, je dois dire, on ne le connaissait pas bien, hein ? Abonnez-vous en cliquant ici. Abonnez-vous en cliquant ici.